Musique Les francopholies, c'est aussi parfois une histoire de record. En 2011, ce n'est pas un chanteur, mais un DJ qui a provoqué ici la plus grosse vente de billets en un temps record. Écoutez, je suis sûr que vous savez de qui je parle. En 2011, lors de son passage aux franco, David Guetta est déjà une star internationale, même si à cette époque, le directeur du festival n'avait pas pris toute la mesure de son succès. Moi, je n'étais pas très doué en musique électronique. Et pour moi, David Guetta, c'était un DJ de boîte de nuit. Et un jour, j'ai croisé David Guetta qui me dit « Ah, mais j'adorerais faire les francopholies ». Gérard Pont n'est pas contre, mais pour cet invité qu'il connaît mal, il pense d'abord à un endroit. Au francopholie, on a une boîte de nuit pour, après tous les concerts, tout le monde s'y retrouve, les professionnels, les artistes, je me suis dit « Il veut être DJ à la boîte de nuit des francos ». Et quand on m'a dit son cachet, j'ai compris que ce n'était pas pour la boîte de nuit des francos. Ce que le DJ star brigue en effet, c'est bel et bien la grande scène. Gérard Pont lui offre, mais le DJ a beau être célèbre, le directeur des francos se rend compte qu'il prend une décision inédite. David Guetta n'était pas bien perçu dans les festivals français. Il n'avait fait aucun festival français et les francopholies étaient le premier festival à le programmer. Au moment de mettre les billets en vente, Gérard Pont ne peut que savourer son choix. On a fait complet en moins d'une semaine ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des francopholies. On avait supprimé les gradins pour pouvoir accueillir plus de monde. Je crois que c'est un des records de fréquentation des francopholies. Un record d'affluence et un public qui se régale. Le temps d'une soirée, la grande scène des francos s'est transformée en un véritable dance floor à ciel ouvert. Un concert triomphal et qui va même se révéler précurseur. On n'était pas peu fiers que l'année suivante, il était programmé dans tous les festivals. A bientôt pour une nouvelle histoire de chanson au franco.